A la hausse du taux d'incidence de l'extension du pass sanitaire s'ajoutent les départs en vacances. Résultat, les centres de dépistage sont pris d'assaut, à tel point que les biologistes ont peur de ne pas pouvoir répondre à toute la demande à Toulouse et à Marseille. Anne-Livia Tolunki. Depuis quelques jours, les gens se bousculent devant la pharmacie Chauvet à Toulouse. On prend l'avion pour Venise et du coup, il faut absolument le test antigénique ou le test PCR. J'ai dû contacter deux pharmacies avant de venir parce que c'était vendé jusqu'à 17h. Ici aussi, la pharmacie est bondée et Isabelle, qui est chargée des tests, est épuisée. C'est toute la journée, non-stop. On refuse même parce qu'on n'en peut plus. Dans les laboratoires, c'est la même chose. Il y a des tests pour tout le monde, mais il n'y a pas assez de main-d'oeuvre pour les faire. François Blanche-Cotte, le président du syndicat des biologistes. On essaye de recruter le plus largement possible. On a demandé aux écoles de chirurgie dentaire aussi. On a demandé un peu partout, mais on se demande si on va pouvoir tenir. Alors pour les aider à tenir, certaines communes s'organisent. À Carril-le-Rouet, par exemple, le maire René-Francis Carpentier a mis à disposition un chalet devant le casino de la ville. Deux équipes vont être formées d'infirmières et d'infirmiers. C'est donc une équipe de jour et une équipe de nuit pour pouvoir alléger leurs charges et tester. Au total, 2 millions de personnes se sont déjà fait tester la semaine dernière. Et le chiffre devrait doubler dans les prochains jours avec la mise en place progressive du pass sanitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada